Et c'est TIPA pour une vidéo des situations, comme d'habitude si tu veux m'envoyer un screen, le mail s'affiche juste là et il sera également mis dans la description. Yo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, n'hésite pas à t'abonner et si tu en es ton meilleur pouce bleu si tu aimes les histoires d'horreur, tu peux visiter ma chaîne de thread d'horreur 15 ailes de sueur, le lien en description et en fin de vidéo. Et voici 2-3 commentaires pris sur une précédente vidéo à qui j'envoie un drip ou un pixel, donc n'hésite pas à laisser ton meilleur commentaire et c'est TIPA pour le contenu. Je commence par cette première capture qui m'a été envoyée et moi aussi je suis extrêmement outrée comme elle le dit dans son mail tout simplement, mais non mais pourquoi il y a un croissant dans une boulangerie, je ne comprends pas. Non mais après oui, c'était vraiment sa blague dans le mail et j'ai évidemment bien rigolé, mais je pense que vous avez tous remarqué qu'il y a un souci et pas les moindres et ce screen m'a fait vraiment rigoler de ouf. Mais genre regardez, c'est quoi ce peuple ? Il y a un peuple, genre c'est limite, il y a la file d'attente pour le croissant devant, enfin je ne comprends pas. Et ce screen, je ne l'ai pas eu en un seul exemplaire, donc il y a plusieurs personnes qui m'ont voyée, par exemple un deuxième screen. Voilà juste là aussi on peut apercevoir, sauf que c'est dans un endroit qui est quand même différent et on remarque aussi encore plus de personnes. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup plus de personnes sur ce screen là, et genre tout le monde sur ce... Alors je ne comprends pas, je pense que ça doit vraiment être un bug de MSP, je ne pense pas que ce soit des gens qui se sont dit tiens on va tous se connecter en même temps, dans le même salon, etc. Ce serait trop... Après je ne sais pas. Dites-moi si vous avez entendu parler de ça en commentaire, parce que franchement moi ça m'intrigue de ouf, mais vraiment drôle. Concernant ce screen, on peut remarquer que la personne elle est niveau 0, alors qu'en réalité elle n'est pas niveau 0, donc c'est vraiment un bug de niveau. Et en plus il me semble qu'ici c'est son niveau juste derrière, donc apparemment elle est niveau 101 cette personne. Et donc bah moi en fait, voilà ce bug je pense qu'on l'a déjà montré, mais je voulais le remontrer parce que je trouvais que j'aimais bien le style de la Movistar. Vraiment je kiffais, je le trouve trop beau en vrai, donc j'aime trop son style, il a vraiment une bonne tête, et pourtant j'ai du mal à bien aimer les Movistar garçons, et là pour le coup j'aime bien sa tête, ça passe. Donc là, petite histoire autour de cette image, donc plutôt une photo qui m'a été envoyée, avec l'explication dans le mail de la personne qui me dit Bah écoute, je me suis connectée sur le même compte à partir de deux ordinateurs différents, et ça a quand même duré plusieurs secondes avant que ça me déconnecte de l'ordinateur où je m'étais connectée en premier. Donc pour vous dire que c'est possible d'être connectée sur un même compte à partir de deux ordinateurs différents, et d'avoir le temps de faire des trucs avant de se faire déconnecter. Alors vraiment c'est une petite expérience, j'aimerais bien tester moi aussi de faire ça, de compter exactement en moyenne combien de temps on met à se faire déconnecter quand quelqu'un se connecte sur notre compte. C'est vraiment une petite expérience qui peut être intéressante et enrichissante. Dernier screen avant de passer au message des situations, c'est un screen qui a été envoyé par Flafla Rose. On remarque en bas que les movie stars sont complètement disparus, enfin complètement, non parce qu'il y a leurs yeux. Et on peut remarquer également qu'il y a des petits logos d'écriture en haut, au niveau par exemple du papillon. Et Flafla me dit que quand elle appuie dessus, donc c'est fonctionnel, ça marche. Quand elle appuie sur les petites bulles de tchat, il y a vraiment la messagerie qui s'ouvre. Donc c'est fonctionnel, donc c'est un peu bizarre. Donc il y a tout qui est décalé. Par contre le corps des movie n'a pas... Eh, ça, ça a été décalé dans une autre dimension, je suppose. Et voici la première situation en message envoyée par une petite Pest Ever. Et qui nous dit, je voulais faire une salute à un ami, mais il me manquait des diamants. Du coup, juste pour m'amuser, j'ai appuyé sur envoyer une salutation plusieurs fois, puis la salute s'est envoyée. Je l'ai fait avec tous mes amis, ils étaient heureux. Donc, à tester, à tester. D'ailleurs, je pense qu'on va tester. Donc moi, j'ai 5 diamants actuellement. Par contre, je ne sais pas s'il y a une personne qui est connectée. Je n'ai pas forcément beaucoup d'amis sur ce compte-là. Enfin, 96 amis, on va dire que c'est beaucoup, mais je suis habituée à avoir beaucoup plus. Donc, à voir. On va aller dans le shopping. On va aller dans le shopping de la boutique Diamant. Donc en même temps, on pourrait voir... Ah. Non, c'est Fembooster, je confonds. Salutations, c'est ici. Il me semblait bien que c'était 15. On va essayer. Ah bah tiens, ma petite puce. Peut-être qu'on recevra une salutation. Et on va spammer pour voir... Tu n'as pas assez de diamants. Il faut spammer genre... Bah pour moi, ça n'a pas l'air de fonctionner. Peut-être que je ne fais pas la bonne méthode. Je vais essayer de... Hop, de revenir. De re-choisir. Bah cette fois-ci, Sarah. Peut-être que Sarah, il y aura plus de chance. Alors, je spamme. Je ne sais pas si vous entendez mon clic, mais je spamme. Et personnellement, je n'y arrive pas. Donc cette méthode ne fonctionne pas pour moi. Mais sur un coup de chance, peut-être qu'elle a pu fonctionner pour quelqu'un d'autre. Ou peut peut-être fonctionner pour vous. Mais moi, en tout cas, ça ne fonctionne pas. Après, peut-être que c'était par téléphone aussi. Et sur téléphone, j'avoue, je ne sais pas. Je n'envoie jamais de salutations par téléphone. C'est toujours par ordinateur. Ce n'est peut-être pas la même manière. Et c'est peut-être pour ça que ça ne fonctionne pas pour moi. Alors, je pense que tu n'as pas voulu mal faire, Mérichou. Mais en fait, pour t'éclairer, tout simplement, dans le règlement, il est interdit de donner son compte. Il est interdit de donner son mot de passe, etc. Et c'est que tout simplement, tu n'as pas respecté cette règle en proposant un artbook avec un concours de compte qui est interdit sur MSP. Voilà. Au moins, comme ça, tu es au courant. Et pour d'autres personnes également. Message de Shaevi, d'ailleurs, j'adore son look. Je trouve son look hyper original. Ça fait une coupe un peu des années... Je me trompais, mais 80-70, c'est à capter. J'adore vraiment beaucoup. Donc Shaevi qui nous dit... Alors, en fait, j'étais sur Movistar et je me co-je n'arrive pas. Alors que j'ai le bon mot de passe, je refais, ça marche. Et là, je vois une meuf qui me spamme de vous disant, je vais te pirater. Et là, je dis, mais oui, bien sûr. Et là, elle me pirache. Je réussis à récupérer mon compte grâce à une technique. Et là, elle trouve une vraie technique. Du coup, je ne pouvais pas me connecter pendant au moins deux jours. Et en fait, je ne savais pas que c'était un prank. C'était ma sœur, wesh, et je me reco. Alors la sœur, la plus sadique du monde, parce que bon, en général, quand ils te pranks, ça dure 30 minutes. Et après, normalement, les gens, ils te disent, oui, bah c'était un prank. Là, ta sœur, elle t'a quand même pranké pendant deux jours. Mais c'est incroyable, ça. Deux jours de prank, quand même. Ça, ça dit te faire bien, bien flipper. Moi, je ne sais pas, si j'avais une sœur qui avait fait ça, ben honnêtement, je crois que je l'aurais frappé. Ce n'est pas bien la violence, mais je l'aurais frappé. Skylar qui va nous faire un cours d'histoire, comme elle le dit elle-même. C'est parti pour le cours d'histoire. Donc, une fille dans mon école m'a demandé, tu connais MSP ? Je lui ai dit non. J'ai donc installé, je suis allée sur YouTube pour me renseigner sur ce jeu et j'ai vu ta vidéo. J'ai donc cliqué, j'ai adoré, ensuite, je me suis abo et liké toutes tes vidéos. Merci à toi et merci également du coup à ta pote. C'est un peu grâce à elle aussi que tu as découvert l'univers d'MSP et donc, par la même occasion, ma chaîne. Donc, c'est cool. Ensuite, j'ai vu une user cruelle. Elle a dit, je te mets VIP. Ensuite, je me suis souvenu de tes conseils. J'ai dit non merci. Ensuite, elle s'est co sur mon compte plusieurs fois dès que je me suis déco. Alors, comment elle a fait pour se connecter sur ton compte ? Bref, tu as compris. Mais le problème, je me suis co, elle n'a pas changé le mot de passe. Tu sais quoi ? Ensuite, elle m'a mis VIP. Le lendemain, je n'étais plus VIP. Je suis allée dans les paiements. La meuf m'a mis un jour de VIP gratuit. Je lui ai donc offert un cadeau pour la remercier. Et chaque jour, je lui parle. Et comme par hasard, on habite un peu proche. Je pense qu'elle habite un peu proche de chez moi. Enfin, voilà. Donc, l'auto, je lui ai déjà envoyé un autographe parce que j'ai lu avant de tourner. Donc, ouais, bah dis donc. Par contre, je ne connaissais pas le VIP un jour. C'est bizarre. Un jour de VIP, ça existe ? Honnêtement, je ne suis pas au courant de tête. On peut être minimum une semaine VIP, mais un jour, à moins que ce soit peut-être MSP qui t'a mis VIP un jour, peut-être à un moment donné où il y a eu un bug ou un délire comme ça. Je ne sais pas. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si ça existe un jour de VIP. Akane qui a une situation qui l'apaise apparemment. Donc, en fait, il y a une fille. Elle voulait lui donner une astuce pour avoir la même coiffure qu'elle. C'est une coiffure qu'on peut avoir qu'en avril. Donc, c'est peut-être celle de l'événement. Je ne sais pas. Donc, quand je lui dis que j'avais une astuce, elle m'a bloquée. Donc, je suis allée sur un autre compte pour lui montrer l'astuce. Je n'ai pas envie de dire la suite. Après, elle m'a bloquée. Mais bon, voilà. Donc, en gros, c'est peut-être une amie à elle qui l'a bloquée. Car elle pensait peut-être que c'était un acte ou quelque chose comme ça. Alors qu'Akané dit que c'est seulement une astuce. Bon, après, j'ai envie de te dire, Akane, si elle n'a juste pas envie de savoir l'astuce, bah, ouais, elle a peur, t'es pas obligée de lui dire, c'est tant pis pour elle. Et puis, et puis, et puis, voilà. Tout simplement. Coucou, j'ai une situation pour toi. Alors, j'étais dans ma chambre. Je nourris mon pet pet. Après, là, je vois des pet pet que j'avais pas achetés. Genre, il y avait 12 pet pet que j'avais pas. Après, j'ai tout dit à ma pote. Elle m'a dit que c'est pas grave. Bref, voilà. J'espère passer dans ta prochaine vidéo de situation. Bah, écoute, Sarah, tu passes dans la prochaine vidéo. Alors, concernant ta situation, ça peut arriver que des fois, tu vois des choses dans ton inventaire, un truc qui me fait un inventaire, dans ton armoire, des affaires ou même des boonies que plus tard, tu vas revenir, tu les reverras pas. C'est des bugs de MSP qui arrivent de temps en temps. Ou bien aussi, peut-être que t'as oublié ou peut-être que c'était des pet pet de ces fameux événements qu'on a chaque année pour Halloween, pour Pâques, pour les vacances, pour Noël, etc. Que quand on fait des petites quêtes, à la fin, on reçoit toujours un boonies. Donc peut-être que c'était ceux-là aussi. Ça dépend des boonies que c'était. Eh bien, écoutez cette vidéo sur les situations est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si vous kiffez toujours autant les vidéos situations. Et moi, sur ce, je vous laisse. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous à vous et ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501